Les troubles de libido ou la baisse de désirs sexuels féminins sont souvent vécus avec fatalisme et négligés par les femmes. Beaucoup de ces femmes souffrent en silence et sont souvent convaincues que ce n'est pas si grave. Certaines femmes n'éprouvent que peu de désirs sexuels voient aucun. Cette situation peut être temporaire ou durer dans le temps. En fonction de ce qu'il a provoqué, la baisse de libido peut être brutale ou progressive. Quelle en est la cause ? Comment y remédier ? Je vous dis tout dans la suite de la vidéo. Je m'appelle Terrence, je vous accompagne dans la découverte des plantes médicinales africaines. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bienvenue et abonne-toi. N'oublie pas d'activer la cloche de notification à droite du bouton s'abonner afin d'être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Les facteurs qui contribuent à la perte de désirs sexuels chez la femme sont nombreux. Qu'en premier facteur, nous avons l'éjaculation trop rapide de monsieur. Certaines femmes sont agacées de participer à la jouissance de leur partenaire. Elles se réfugient alors dans la masturbation ou s'investissent ailleurs que dans la sexualité. Comme par exemple, le sport, les sorties, la lecture ou s'occuper des enfants. Comme deuxième facteur, un partenaire trop demandeur. Le désir s'envole aussi quand la femme trouve la demande de l'autre excessive. Continuellement bousculée dans son rythme, elle n'arrive pas à suivre et finit par être dégoûtée ou rébutée par le jeu sexuel. En plus, un homme ne respectant pas sa partenaire dans sa sexualité ou dans la vie quotidienne paralysera le désir, de même qu'un homme qui se néglige. Comme troisième facteur, nous avons des rapports sexuels monotones. N'avoir aucun apprentissage de la tendresse, de la douceur, des préliminaires peut bloquer le désir sexuel chez la femme. Elle va donc alors éviter les rapports sexuels avec son partenaire car elle les trouve trop monotones et trop automatiques. Comme quatrième facteur, on a des causes physiologiques. La perte de libido peut être liée à des problèmes physiologiques comme des troubles hormonaux ou des dépendances à des médicaments et toxiques. Comment traiter cette perte de libido ? Si la perte de libido est en lien avec les problèmes de couple, la première chose à faire est de les régler. Cela passe par la communication et l'écoute entre les deux partenaires. Traiter l'éjaculation précoce de monsieur et en cas d'inexpérience dans les rapports sexuels, mieux vaut consulter un spécialiste du domaine, un sexologue. Quand la baisse du désir est causée par un problème hormonal comme la ménopause, ce mélange de plantes appelées ménopause et libido vous aidera à booster votre libido et retrouver l'envie d'avoir des rapports sexuels. Il suffit d'en prendre une cuillère à café le matin et le soir pendant 4 ou 6 semaines. Au terme de cette cul, votre libido sera au top, je vous assure. La perte de désir survient chez certaines femmes fatiguées qui n'ont plus le temps de s'occuper d'elles et de leur couple. Cette situation est courante chez les femmes avec des enfants en bas âge. Dans ce cas, prenez ce mélange de plantes 100% naturelles appelé fatigue et libido. Ce mélange va booster votre libido et va vous aider à retrouver l'envie d'avoir des rapports sexuels. Et donc, il faut juste en prendre une cuillère à café le matin et le soir pendant 4 à 6 semaines. Au terme de cette cul, vous vous sentirez en forme avec une libido au top. Vous trouverez ces différents mélanges sur notre site internet www.terrassenature.com Je t'invite à nous rejoindre sur Instagram et Facebook pour élargir notre communauté et surtout pour ne rien rater. Si tu as aimé la vidéo, merci de laisser un gros pouce en l'air et de faire un petit partage. Pourquoi pas si quelqu'un peut en bénéficier autour de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire. C'était Terrence, laboriste du bled, au-delà de tout, passionné des plantes. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada